Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prières Inspirées. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'augmentation de la soif pour la parole de Dieu. De tous les âges, depuis que la parole de Dieu a été écrite, il y a des gens qui ont délaissé la parole de Dieu et il y en a d'autres, au contraire, qui sont des amoureux de la parole. Certaines personnes peuvent passer vraiment beaucoup d'heures à étudier la parole de Dieu et j'écoutais un jour un prédicateur qui disait qu'il passait plus de huit heures par jour à lire et à méditer la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont un amour pour la parole de Dieu, certains sont dans le ministère et c'est vrai, ils ont plus de temps pour s'appliquer à la parole de Dieu. Et d'autres personnes qui sont dans la vie active, qui ont un travail et beaucoup d'activités et qui parfois délaissent la parole de Dieu. Et il est important dans nos vies personnelles d'avoir un amour et une soif pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 13, et nous allons nous appuyer sur ce verset pour prier aujourd'hui, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Il dira un peu plus loin au verset 15, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents de tous. » Donc nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Et nous devrions être des passionnés de la parole de Dieu, des gens qui aimons la parole de Dieu. La parole dit que cette parole a été faite chère, elle a habité parmi nous. Et cette parole a été délaissée, cette parole a été méprisée, cette parole a été abandonnée. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, peut-être vous écoutez des prédications, vous allez à l'église, mais dans votre vie quotidienne, vous délaissez complètement la parole de Dieu. En fait, ce sont des gens qui lisent la parole de Dieu pour vous. À chaque fois que vous entendez des versets, c'est dans la bouche de quelqu'un d'autre que vous. Et Dieu veut aujourd'hui rétablir, renouveler, mettre en vous un amour pour sa parole. Alors, avec aujourd'hui notre invité, le pasteur Patana Adboulom, nous allons prier pour une soif renouvelée pour la parole de Dieu. Pasteur Pat, bonjour. Bonjour, pasteur Jérémie. Donc, on est content de t'avoir dans nos studios encore aujourd'hui pour prier par rapport à cette augmentation de la soif pour la parole de Dieu. Donc, c'est un thème que tu avais à cœur. Je crois que toi, tu es un homme de la parole, tu es un homme qui aime la parole de Dieu. Tu passes du temps à méditer la parole dans ta vie personnelle. Oui, il y a un verset dans Osée, si tu permets qu'on puisse y aller, qui m'a beaucoup affecté. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, il dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne parle pas de manque de foi, il ne parle pas de manque d'amour, mais de connaissance. Et quand je lisais cette histoire dans Osée, ça m'a frappé combien beaucoup de chrétiens aiment évangéliser. Beaucoup de chrétiens aiment leur église, mais il leur manque quelque chose vraiment de substance pour pouvoir aller loin. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et dans Osée, encore chapitre 6, si tu le permets, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'éternel. » « Ça a venu aussi certain que celle de l'aura, il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui en rose la terre. » Verset 3, oui. Et ces versets-là me prouvent encore que Dieu nous demande de rechercher à le connaître. Et Dieu nous a donné un héritage qui est pour moi fabuleux, c'est qu'il nous a laissé sa parole, son Ancien Testament et son Nouveau Testament. Et je crois que quand nous prenons le temps de le lire, nous prenons le temps de le connaître. Et c'est pour ça que ce thème sur la prière, sur la lecture de la parole est pour moi primordial. Comme disait dans Osée, qu'on a lu juste auparavant, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et je crois que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Ce n'est pas connaître seulement, comme tu disais tout à l'heure, pasteur Jérémie, entendre les pasteurs parler de la parole, mais nous-mêmes connaître ce que Dieu dit de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en lui, de ce que nous allons devenir avec lui. Et pour moi, c'est vraiment primordial. C'est pour ça que j'aime ce sujet de la prière, de lire la parole. Et c'est vrai que j'aime prendre du temps, parce que quand je prends le temps de lire la parole, je prends le temps de le connaître lui qui a tout fait pour moi. C'est vraiment une fondation. Et je sais que j'ai rencontré des croyants dans ma vie chrétienne qui étaient dans certaines églises où la parole de Dieu n'était vraiment pas mise en avant. Et il y a d'autres églises dans lesquelles j'ai été où la parole de Dieu était vraiment mise en avant. Ça veut dire, par exemple, une des façons de le voir, c'est que les gens viennent avec leur Bible à l'église. Amen, amen. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, il y a les iPhones et tout ça, les tablettes où on peut lire la parole. Mais on voit qu'il y a des églises où il y a un amour pour la parole de Dieu. Les gens sont là, ils sont passionnés par la parole de Dieu, ils méditent la parole de Dieu, ils aiment cette parole. Et d'autres églises où on va, où il n'y a pas cet amour pour la parole. Et je crois que c'est vraiment, pour nous, aujourd'hui, une fondation. On devrait voir dans notre vie, est-ce qu'on aime la parole de Dieu ? Est-ce qu'on va lire la parole de Dieu ? Est-ce qu'on va la méditer ? Comme Josué, qu'il devait la méditer jour et nuit afin d'agir vraiment scrupuleusement selon ce que la parole disait et de réussir dans toutes ces entreprises. Aujourd'hui, si beaucoup de gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en premier dans leur vie. Donc, on peut prier pour ça aujourd'hui, prendre des décisions pour la parole de Dieu et qu'il y ait une soif, non seulement pour nous-mêmes, mais vraiment pour l'église en général. Et non seulement pour l'église, mais aussi pour les incroyants, qu'il y ait une augmentation de la soif pour la parole de Dieu. Donc, on peut prier pour ça aujourd'hui. Je vous invite vraiment, là où vous êtes, si vous avez la possibilité de vous tourner, de tourner vos regards vers le Seigneur et de commencer à prier maintenant avec nous. Alléluia. Merci parce que dans ta parole, tu nous montres au travers de l'apôtre Paul que tu nous demandes de nous appliquer à la lecture de ta parole. Ce n'est pas un acte religieux, mais nous voulons le faire par amour pour toi. Oui, cette parole a été faite chère. Cette parole, c'est toi, Jésus-Christ. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de vie. Tes paroles sont esprit et vie. Et vraiment, Père, je prie que tu ouvres les yeux du cœur de ton peuple, afin que ton peuple réalise l'importance de méditer ta parole, que ton peuple puisse voir que cette parole, cette parole, c'est toi, Seigneur Jésus. Que cette parole, ce n'est pas un livre mort, un livre qui est simplement rempli de principes et d'obligations, de commandements, mais que c'est toi. Tu es la parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu as habité avec nous, au milieu de nous, au milieu d'un peuple difficile, d'un peuple rebelle. Tu es venu et tu t'es présenté. Nous savons que tout a été fait par la parole. Cette parole est la vie. Elle est la lumière des hommes. Cette parole éclaire nos chemins. Cette parole éclaire notre vie. Cette parole éclaire nos maisons. Cette parole éclaire nos pensées. Cette parole éclaire notre intelligence. Elle change notre perception de la vie. Elle change notre perception de toi, Seigneur Jésus. De toi, ô Dieu. Cette parole, elle change notre perception de nous-mêmes. Alléluia. De comment nous voyons la vie, de comment nous voyons les épreuves, les circonstances, les moments difficiles, le désert. Cette parole nous dirige. Oui, ta parole est une lumière sur notre sentier. Elle est une lumière qui dirige nos pas. Cette parole est merveilleuse. Ô Père, que l'amour pour ta parole puisse augmenter au milieu de ton peuple. Qu'il y ait un amour pour la parole. Père, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui nous regardent et que lorsqu'ils ont été sauvés, ils avaient cet amour pour la parole. Ils passaient du temps à méditer ta parole et ils découvraient les richesses extraordinaires que contient ta parole. Père, merveilleux, que cet amour pour la parole renaisse dans les cœurs. C'est toi, Saint-Esprit, qui mets en nous cet amour. Alléluia. Cet amour pour toi, cet amour pour le monde, mais aussi cet amour pour ta parole. Oui, Seigneur. Père, que cet amour soit vraiment une priorité. Que cet amour soit vu. Que cet amour soit démontré pour ton peuple par la méditation de ta parole, par la lecture de ta parole. Merci d'augmenter, d'augmenter en nous la soif, d'augmenter en ceux qui manquent de soif pour ta parole. Alléluia. Une soif renouvelée. Oui, Seigneur. Que une soif jaillisse du cœur de ton peuple pour ta parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père éternel Dieu Tout-Puissant, Père. Tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as donné le plus grand héritage qu'il puisse avoir, Seigneur. C'est la Sainte Bible, Seigneur. Et je prie au Éternel, Père, comme ta parole nous le dit, Seigneur, chercher à connaître l'Éternel, Père. Et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, pour chaque auditeur, pour chaque spectateur derrière ces caméras, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, qui soit à la maison, Seigneur, qui ont des fois du mal à lire cette parole, Père. Je prie vraiment que tu stimules en eux, Seigneur, quelque chose, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, que tu leur donnes ce désir, cette volonté, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, de lire cette parole, Seigneur. Tu savais qu'au début, Seigneur, à mes débuts de vie chrétienne, je ne lisais pas trop la parole, Père, mais c'est en mangeant, Seigneur mon Dieu, en la lisant, Seigneur, que ça a grandi en moi ce désir de te connaître, Père. Alors je prie au Éternel, Père, comme on a prié pour moi, Seigneur, ce désir de lire ta parole, parce que quand nous lisons ta parole, Père, nous lisons, Seigneur, ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous apprenons à te connaître, nous apprenons qui tu es et ce que nous sommes en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Alors, Seigneur, est en ta main maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, pour chaque homme, chaque femme, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, qui a la possibilité d'avoir cette Bible dans les mains, Seigneur, de leur donner ce désir, Seigneur, de lire ta parole, ce désir, Seigneur, de vraiment découvrir qui tu es, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée comme méritage, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de ta parole, Père. Nous voulons quelquefois grandir dans la foi et nous prions, mais la parole dit, Seigneur, c'est qu'en entendant, Seigneur, ta parole, Père, que la foi grandit et augmente, Seigneur. C'est que quand nous lisons ta parole, Père, que les choses, Seigneur, grandissent dans nos vies, Seigneur. Et je prie au Éternel pour cela, Père. Je me souviens de ce que disait dans ta parole dans Josué, Seigneur. Moué disait, médite jour et nuit la parole. C'est alors que tu réussiras, Père. Nous cherchons quelquefois de la réussite, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Mais la réussite, comment, Seigneur ? Par la lecture de ta parole, par la méditer, Père. Parce que c'est là où est la source de la vie. C'est là, Seigneur mon Dieu, mon roi, où sont les paroles de la vérité, Père. Tu as dit que tout passera, mais ta parole subsistera, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Et nous voulons un de ces hommes et ces femmes, Seigneur, de la parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Il y a une église, Seigneur, dans la parole qui est un modèle pour nous, Seigneur. C'est l'église de Béret, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Qui examinez chaque parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Qui lisait, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole, Père. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, des hommes et des femmes de Béret, Seigneur. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui lisent ta parole, qui ne font pas seulement l'écouter, Seigneur, mais qui la lisent, qui examinent, Seigneur, tout ce qui est dit, Seigneur, pour voir ce qui est biblique, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Parce que nous croyons, éternel, Père, que tu nous as donné un testament, Père. Comme dit ta parole, c'est un nouvel testament, Seigneur, une nouvelle alliance, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te connaître encore plus, Père. Alors je prie, éternel, Père, que tu nous donnes cette soif, cette soif, Seigneur, de lire ta parole. Paul disait à Timothée, « Applique-toi à la parole. » Parce qu'il connaissait la source que cette parole pouvait donner en lui. Une vie, une force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Qu'on ne peut même pas mesurer, Seigneur. Il dit, « Applique-toi à lire la parole. » « Applique-toi à enseigner. » « Applique-toi à ces choses. » Et nous voulons être comme cela, Père. Que comme Timothée, Père, être appliqué à ta parole, à la lire, à te connaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. À connaître notre destinée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souvent, je dis dans mon église que la Bible est un GPS dans notre vie. Que si tu veux réussir, tu dois lire cette parole. Nous avons la possibilité, dans la francophonie, de pouvoir lire cette parole. Et vraiment, notre prière, au pasteur Jérémie, à moi-même, c'est que vous puissiez être des lecteurs de la parole. Nous lisons tellement de livres sur des hommes de Dieu. Mais je crois que ces livres nous stimulent la foi, mais ne nous donnent pas la foi. Parce que la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis souvent à mon église, appliquez-vous à la lire. Même si vous ne lisez qu'un chapitre, même si vous ne lisez qu'un verset, ça va vous aider à aller de l'avant. Alors vraiment, Père, je prie pour ces hommes et ces femmes qui étaient comme moi quand ils ouvraient la Bible, ils se rendormaient, Seigneur. Mais aujourd'hui, maintenant, quand je l'ouvre, Seigneur, ça m'empêche de dormir, Seigneur. Je prie vraiment que cette onction que tu as mis dans ma vie, Seigneur, de lire cette parole, Père, que tu puisses vraiment verser en eux, Seigneur, ce désir de te connaître, ce désir de découvrir, Seigneur, qui tu es et de découvrir ce que tu as pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Jérémie 29, 11, dit, Seigneur, que tu as des plans et des buts, Seigneur, non un projet de malheur, Père, mais un avenir, une espérance, Seigneur. Mais tu nous dis de découvrir cet avenir, cette espérance, Seigneur, c'est dans ta parole, Père. Alors, étends ta main maintenant, Seigneur, sur la vie de tes enfants, Père. De chaque personne que tu regardes cette émission, Père, que tu puisses vraiment verser en eux, Seigneur, ce désir que tu as donné en moi, Seigneur, ce vouloir et se faire, Seigneur, mon Dieu, moi, ça ne s'est pas fait du jour au demain, Père, mais chaque fois que je lisais, chapitre après chapitre, jour après jour, Seigneur, tu m'as donné goût, Seigneur, à cette parole, Seigneur, comme quand nous mangeons, Seigneur, des bandes, Seigneur, côte levée, comme quand nous mangeons un bon poulet, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tu m'as donné ce désir aussi de lire ta parole, Seigneur, comme celle qui me rassasie, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Père. Alors, étends ta main maintenant, Père, et merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui est la parole de Dieu, Seigneur. Alléluia. Oui, Père, ta parole est vraiment une nourriture pour nous. Alléluia. C'est la nourriture la plus délicieuse. Alléluia. Celle qui nous nourrit, qui nourrit notre esprit, qui nourrit notre âme. C'est celle qui nous dirige. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour tous les exemples d'hommes et de femmes qui ont aimé ta parole, qui se sont impliqués à ta parole, et à cause de cette parole qui ont réussi. Oui, tu dis dans ta parole, Père, à Jésusé, de vraiment la méditer, de suivre cette parole, de ne pas s'en détourner, ni à droite, ni à gauche, mais de suivre scrupuleusement cette parole, afin de réussir. Père, nous voulons réussir. Nous voulons que l'Église réussisse. Nous voulons que tes enfants réussissent. Mais ce ne sera pas sans ta parole. Nous voulons prendre ta parole et, comme Marie, la serrer dans nos cœurs. Nous voulons prendre tes promesses, les promesses de ta parole, les promesses générales de ta parole, et les promesses spécifiques que tu nous as données, et les serrer dans nos cœurs. Oui, Père, nous serrons ta parole dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Nous voulons méditer ta parole, qu'elle devienne pour nous une nourriture, vraiment. Père, je prie pour tous ceux qui ont délaissé ta parole, tous ceux qui n'ont pas cette soif pour ta parole, tous ceux pour qui ta parole n'est pas vraiment une nourriture, mais plutôt une obligation. Alléluia. Qu'il y ait une soif, qu'il y ait un réveil qui se passe en eux, qu'il y ait une lumière qui se fasse dans leur esprit, dans leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre que, peu importe le temps qu'ils passeront avec les psychologues, avec les hommes, avec les femmes, à faire toutes sortes d'activités, rien ne remplacera ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole est plus forte que l'homme. Ta parole est plus forte que les psychologues. Ta parole est plus forte que les médecins. Ta parole est plus forte que l'homme. Tu es la parole de Dieu, pleine de vie, pleine de grâce, pleine de vérité. Tu as marché au milieu de nous. Et Père, tu nous as donné ta parole. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Elle s'est faite vie. Oh, ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Ta parole, nous l'aimons. Oh, nous adorons ta parole. Tu es la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu. Nous aimons ta parole. Nous glorifions ta parole. Cette parole est élevée au-dessus de tout homme, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus du monde présent, du monde à venir. Ta parole demeura. Oui, ta parole subsistera. Ta parole restera. Tout partira. Tout palliera. Mais ta parole, elle, demeura éternellement. Oh, nous aimons ta parole. Nous voulons que cette parole soit la colonne vertébrale de notre vie spirituelle. Que cette parole soit la colonne vertébrale de nos émotions, de nos décisions, de nos couples, de nos familles, de nos églises, de nos nations. Oh, que la nation, Père, dans laquelle nous sommes, puisse être vraiment, puisse suivre ta parole. Alors que, de plus en plus, le monde écarte ta parole. Le monde écarte ta parole, Père, de ce qui a été au fondement de plusieurs nations. Le monde écarte ta parole des écoles. Le monde écarte ta parole des institutions. Nous, Père, nous serrons ta parole dans nos cœurs. Nous marchons selon ta parole. Nous vivons dans ta parole. Nous aimons ta parole. Ta parole est la vie, oui. Elle est pleine de grâce. Elle est pleine de vérité. Elle est la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Tu es la parole de Dieu. Tu es Christ. La parole vivifiante. Le rocher sur lequel nous appuyons. Tu es le roi de gloire. Tu es ce rocher inébranlable. Celui qui demeure éternellement. Tu es la parole. Nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons ta parole. Ta parole est la vie. Oh, nous glorifions ta parole. Nous adorons ta parole, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus Christ. Tu es la parole de Dieu. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es la parole de Dieu. Sois glorifié, sois glorifié dans nos vies. Sois élevé, parole de Dieu. Christ, sois élevé dans l'Église. Oh, que l'Église glorifie Jésus. Que l'Église commence à mettre cette parole en premier. Amen. Alléluia. Oh, tu es le roi de gloire, la parole vivifiante, la parole pleine de vie. Tu es la parole de Dieu. Tu es incarné et tu as marché au milieu de nous et tu vis en nous. Tu as dit dans ta parole, Père, et c'était ton désir le plus profond, que tu écrirais cette parole dans nos cœurs. Amen. Cette parole, elle est en nous. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Merci parce que Jésus a dit de ta part que tu nous enseignerais toutes choses, que tu nous montrerais, que tu nous rappellerais les choses que Jésus a dites. Saint-Esprit, nous t'acclamons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, nous te couronnons de nos louanges. Amen. Parce que tu viens nous montrer la parole. Amen. Tu viens ouvrir nos yeux. Amen. Sur les réalités et les richesses qui nous appartiennent. Oh oui, Père, nous prions pour les richesses, que les richesses de ta parole soient découvertes. Hallelujah. Que les richesses de ta parole soient découvertes par ton peuple. Hallelujah. Seigneur, merci. Sans ta parole, nous sommes aveugles. Sans ta parole, nous ne voyons pas. Mais avec ta parole, nous vivons. Amen. Avec ta parole, nous voyons clairement. Hallelujah. Hallelujah. Oh, nous t'adorons, Jésus. Amen. J'aimerais dire quelque chose, Pastor Jérémy. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es le roi de gloire. Et quelques fois, on dit que Pierre a marché sur l'eau. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il a marché sur quelque chose qui est plus solide que l'eau, qui est plus solide sur la terre. Si nous nous rappelons de ce qu'il a dit, il a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Et nous voyons que Jésus a dit, viens. Et je crois qu'à ce moment précis, Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole de ce que Jésus avait dit. Il a marché sur le V, il a marché sur le I, il a marché sur le E, il a marché sur le N, il a marché sur le S. Le vent est venu. S'il avait continué à dire, Jésus parle, il aurait pu aller jusqu'à Jésus. Parce que c'est la vérité. Et si nous marchons, non pas sur notre vision des choses, mais sur ce que la parole nous dit, les choses vont changer. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est pour ça que lire la parole est primordial pour notre vie et notre croissance. C'est pour ça que Paul disait à Timothée. Parce qu'il avait compris que s'il s'appliquait à lire la parole, toute circonstance, toute difficulté n'allait pas l'ébranler. Mais il allait aller jusqu'au bout. Et nous voyons que Timothée a réussi son ministère parce qu'il ne s'appliquait pas aux circonstances, il s'appliquait à la parole de Dieu. Alors j'aimerais vraiment prier pour vous, qui passez des fois par des difficultés, qui passez par des moments difficiles. Comme Pierre était à un moment donné, il n'a pas marché sur l'eau, comme je disais au pasteur Jérémie, mais il a marché sur la parole. Quelle est la parole de Dieu que vous avez besoin ? Je ne vous donnerai pas une parole de prophétie. Parce que je crois que la prophétie que vous avez besoin, c'est de lire la parole de Dieu. Mais j'aimerais prier pour vous que vous ayez cette faim, que pasteur Jérémie et moi-même nous avons découvert en lisant la parole. Un homme disait que c'est en mangeant que vient la faim. Et je vous invite vraiment à manger la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment prier pour vous. Alors nous allons prier. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, pour chaque homme et femme, Seigneur, qui regarde cette émission, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, qui passe par des moments difficiles, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, je prie, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, qui puisse lire, Seigneur, ce que dit ta parole par rapport aux circonstances, Seigneur, par lesquelles ils passent. Par rapport à la maladie qu'ils ont, Père, par rapport aux difficultés qu'ils ont, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, je prie réellement, Père, qu'ils puissent avoir cette fin, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, de cette parole, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, qui sont esprit et vie, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, qu'ils puissent réellement, Seigneur, se tourner vers toi, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, lire, Seigneur, ces promesses, Seigneur, que tu apportes chacune de leur vie, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père, Et tend ta main, Seigneur, maintenant, Père. Que tu puisses vraiment, Seigneur, leur dicter, Seigneur, ce qu'ils ont à faire, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Qu'ils puissent vraiment ouvrir cette parole, Seigneur, comme quand ils prennent, Seigneur, leur déjeuner, leur lunch, Seigneur, ou leur souper, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Qu'ils puissent lire cette parole, Seigneur, comme chaque être humain a besoin de trois repas, Père. Je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit notre repas quotidien, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Qu'on puisse vraiment la lire, la méditer, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Qu'on puisse vraiment prendre du temps, Seigneur, à lire cette parole, Père. Qu'ils sont esprit et vie, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Qu'ils vont donner vie, Seigneur, à des rêves, Père. Qu'ils sont peut-être enfouis, Seigneur. À des impossibilités, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Père. Qui rend toutes choses possibles, Père. Que tu puisses vraiment tendre ta main, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Que réellement, Père, chaque matin, Seigneur, avant d'aller au travail, Seigneur. Avant, Seigneur, mon Dieu, moi, de prendre un petit déjeuner, Père. Ils puissent lire ta parole, Père. Parce que ta parole dit, Père, que chaque matin, Père, tu nous renouvelles de tes bénédictions, Père. Mais comment connaître tes bénédictions, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, Père ? Alors, je prie, Eternel, Père, que chaque matin, Père, nous puissions être des lecteurs, Seigneur. Que nous puissions lire, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Notre Bible, Seigneur. Comme nous lisons le quotidien où nous regardions, Seigneur, les informations, Père. Mais que nous puissions vraiment lire ta parole, Père. Parce que ta parole dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés de la parole de Dieu, Père. Renouvelés de votre intelligence, Père. Et je prie, Eternel, Père, que nos matins, Seigneur, soient consacrés à la lecture de ta parole, Seigneur. Que chaque soir, Père, nous soyez vraiment consacrés, Seigneur, à lire ta parole, Père. Parce que sont là les paroles de la vie, Seigneur, mon Dieu mon roi, Père. Alors, merci, Seigneur. Parce que nous voulons être comme Pierre, Seigneur. Marcher, Seigneur, dans des choses impossibles, Père. Mais marcher dans ta parole, Père. Comme il a marché sur cette eau, Seigneur. Ou il a marché sur le V. Ou il a marché sur le I. Ou il a marché sur le E. Ou il a marché sur le N, Seigneur. Jusqu'à que tu lui tendes la main, Seigneur. Alors, et tend ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, Jusqu'à. Hallelujah. Souvent, la parole de Dieu, elle est dans nos maisons. Et elle est là quelque part. Et elle est posée. Elle est abandonnée. Et pendant qu'on prie, Dieu m'a juste montré cette image d'une Bible qui est dans une maison et qui est abandonnée. Et il y a beaucoup de chrétiens. Ça m'est arrivé. On va à l'église le dimanche. On emporte notre Bible. Et toute la semaine, notre Bible reste dans la voiture. Ou notre Bible reste là quelque part. Et nous la reprenons le dimanche suivant. Et ça, ça nous montre qu'il y a un problème avec l'amour que nous avons pour la parole de Dieu. Une compréhension peut-être qui nous manque. Cette parole, elle est la vérité. Elle est la vie. Et on en a tellement besoin. Et Dieu est bon dans sa parole. Il nous montre, au travers de l'apôtre Jacques, il nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, sans douter. Et Dieu va lui la donner et sans même lui faire de reproches. Et Dieu est tellement bon. Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu ne force personne à aimer la parole. Et il nous l'a simplement donné. Et oui, il y a des gens qui sont morts pour cette parole. Il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions avoir la parole de Dieu aujourd'hui. Et cette parole, on ne doit pas la mépriser. La Bible dit que dans Jean, chapitre 1, que Jésus, lorsqu'il est venu, c'est cette parole qui est descendue. Elle a été incarnée, entre guillemets. Elle est descendue au milieu de nous et les gens l'ont abandonnée. Aujourd'hui, nous regardons ce passage et nous disons, oui, les gens ont abandonné Dieu. Mais combien de fois on abandonne Dieu? Combien de fois on prend cette parole comme acquise et on la délaisse complètement? On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de cette parole. Et si auparavant, les gens, lorsque Jésus est venu, les pharisiens rejetaient Jésus, les gens rejetaient Jésus, aujourd'hui, on a cette occasion de rejeter Jésus en rejetant la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas prendre cette occasion. Nous voulons prendre toute occasion, bonne ou mauvaise, quand le temps est là ou quand le temps n'est pas là, pour méditer la parole de Dieu. Et même lorsque nous n'aurons pas forcément le temps d'aller, d'ouvrir à la parole de Dieu, pensez à cette parole, méditez sur cette parole, que cette parole soit notre nourriture. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer, je vous encourage à déclarer avec moi, que cette parole est notre vie, que cette parole est notre lumière. Dans Néhémie, au chapitre 8, et je vous inviterai à lire ça chez vous, aujourd'hui ou cette semaine, la Bible nous montre que le peuple de Dieu était là et le sacrificateur Esdras a apporté cette loi devant toute l'assemblée. Et la Bible dit dans Néhémie, au chapitre 8, au verset 3, « Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. » Pendant des heures, il était là en train de lire la loi de Dieu. Et on voit à plusieurs reprises que, quand le peuple était vraiment dans des problèmes, dans le chaos, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est que quelqu'un se levait et à nouveau, ils apportaient la parole de Dieu. On le voit avec le roi Darius, il était là, il se posait des questions et il voulait comprendre quelle était la volonté de Dieu. Dans Esdras, au chapitre 6, il a fait apporter, il a fait des recherches pour voir quelle était la volonté de Dieu par rapport à la construction du temple. Et ils ont apporté, et là, ils ont connu. Oui, c'est en regardant la parole de Dieu. C'est en méditant la parole de Dieu que nous connaissons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, méditez la parole de Dieu. Prenez une décision avec Dieu pour cette parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Sous-titrage ST' 501